Et du coup, est-ce que tu as envie de nous parler d'une initiative qui t'a marquée en particulier, ou plusieurs à la fois, que vous avez pu mener ou co-organiser ? Et c'est l'occasion aussi, tu peux revenir sur celle que vous avez faite avec le Secours Populaire. Tu as une carte blanche sur l'initiative que vous avez pu mener, c'est l'occasion de… Super. Alors, en plus, je ne l'ai pas précisé en introduction, mais Graines Populaire est une association qui a même un développement international puisqu'on est présent dans huit pays. Donc, je vais en profiter pour mettre en lumière une action qui a été menée par notre section en Tunisie il y a quelques mois puisqu'ils ont participé, nos militants locaux, à une opération de reboisement d'une zone près de Bizerte en Tunisie. Donc, ils ont planté 5 000 arbres noirs dans un endroit où le climat fait que le reboisement est quand même une opération nécessaire dans un terme assez court. Sinon, on a effectivement, je parlais de la section du 19e, on a aussi une section à Montpellier qui est très active. Les deux font beaucoup d'ateliers do it yourself, c'est-à-dire aller proposer aux gens des quartiers dans lesquels on fait les ateliers. On s'adresse vraiment à la population pour leur parler de sujet du quotidien, c'est-à-dire, j'allais dire, c'est des choses très concrètes mais qui sont utiles. C'est comment réaliser soi-même son liquide vaisselle plutôt que d'acheter un produit qui sera forcément plus cher et qui sera forcément plus polluant. Comment réaliser sa lessive, etc. Donc, voilà, c'est vraiment des sujets très concrets, très quotidiens qui peuvent paraître un peu anecdotiques, mais qui sont quand même, j'allais dire, dans le budget d'un ménage, les produits d'entretien, c'est quand même un coût important pour en plus un impact environnemental et même, j'allais dire, par exemple, quand on n'a pas de la vaisselle et qu'on fait la vaisselle à la main, forcément, si on ne prend pas de blanc, les produits, ça finit par abîmer la peau. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de proposer des choses extrêmement concrètes pour le quotidien et pour permettre aux gens à la fois de réduire leur impact de consommation et réduire aussi leur facture. Voilà pour un peu ce que peuvent faire nos sections. Et on a aussi beaucoup, je pense par exemple, par la section de Saint-Etienne ou aussi à Paris, où il y a eu, on parlait du partenariat avec le Secours populaire, des opérations, comment dire, d'éveil destinées aux enfants, donc à Saint-Etienne dans des écoles, avec le Secours populaire, dans des ateliers comme ça pour sensibiliser au cri des déchets, etc., parce que ce sont des bonnes pratiques qu'on doit, j'ai à dire, acquérir des plus jeunes, je crois. Juste pour faire un point, c'est intéressant, tu parles des enfants. Est-ce que dans vos actions et dans vos initiatives, vous observez une génération en particulier qui se mobilise ou pas du tout, où vous avez de tout type d'âge ? Alors, franchement, je suis toujours étonné quand je regarde un petit peu les événements qui se passent dans toute la France, de voir qu'on arrive à toucher quand même des générations assez basses, ça va, de jeunes de 18-24 ans qui sont étudiants et qui sont peut-être un peu plus naturellement sensibilisés à cette question. Mais sur tous les ateliers vie quotidienne, j'avais dit, on arrive à toucher aussi des gens qui sont un peu plus âgés et qui peut-être viennent là plus pour la question économique, mais qui sont aussi sensibilisés, du coup, grâce à ça, aux questions écologiques, de pollution, etc. Et voilà, franchement, je trouve qu'on a bien sûr une marge de progression à faire, mais on arrive quand même à toucher des gens au-delà de la tranche, j'allais dire, 18-24 ou 18-30 ans, qui semble être la tranche la plus éveillée sur la question écologique. Ça marche. OK, merci.